Hey yo les brous ! J'espère que tu vas bien c'est Jérémy Sanse. La dernière fois je t'ai fait une vidéo sur comment trouver un bien immobilier et aujourd'hui on va regarder tout simplement ensemble comment aborder une négociation, comment bien négocier un bien, les points importants. Je t'explique tout après le jingle. Si tu es passionné par l'investissement immobilier ou que tu débutes et que tu attaques tout simplement ton premier bien, je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais te donner deux trois types et astuces en négociation qui peuvent te faire gagner pas mal d'argent. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à mettre un commentaire et à t'abonner à cette chaîne parce qu'il y a pas mal de vidéos qui peuvent t'intéresser. Allez on continue ! Donc ça y est tu as trouvé ton bien, ça y est, sur le papier en tout cas celui-ci remplit tous les critères. Il te manque juste quelque chose c'est de savoir à quel prix tu vas pouvoir l'avoir. Donc premier conseil quand tu es arrivé à quelque chose qui te plaît sur l'annonce. Tu peux déjà faire tes projections sur une simulation. D'ailleurs je t'ai mis un fichier que tu pourras retrouver dans la description. C'est un petit tableau Excel assez simple mais ça te permet déjà de rentrer les premières informations du style taxe foncière, les loyers prévisionnels et tu peux jouer sur le prix et regarder ton rendement. Alors je te le conseille fortement, ça te permettra déjà d'emblée, avant même d'aller visiter, de savoir quelle va être ta tranche, ta tranche minimum et maximum de négociations tout simplement. Par exemple, je te donne un exemple. Admettons que le bien soit fiché à 200 000 euros et tu t'aperçois que, en jouant sur le prix, celui-ci commence à devenir rentable à partir de 150 000 euros de prix d'achat et très rentable. Quand je parle de très rentable, c'est la règle, la fameuse règle des 10% où tu dois toujours être à au moins 10% brut. Si tu peux l'avoir en net, c'est encore mieux mais ça va t'assurer un cash flow, à 135 000 euros, donc très rentable à partir de 135 000 euros, tu sais d'emblée que tu vas partir en te disant au meilleur des cas, j'ai le bien à 135 000 euros mais si le prix ne peut pas être négocié en dessous des 150 000 euros, tu n'achètes pas. Alors après, ça sera toi qui verras de ton côté par rapport à ton profil. Moi, je sais que quand je pars pour acheter un bien, il faut que celui-ci respecte cette règle des 10%, c'est une assurance pour pouvoir continuer à investir sur le long terme et si je n'arrive pas à négocier au prix maximum en tout cas, acceptable pour moi, je n'achète tout simplement pas. Si je ne peux pas faire ça, c'est que vraiment le bien est exceptionnel et auquel cas je peux proposer une offre au prix et c'est aussi sous condition que l'offre au prix soit au moins 8%, sinon c'est pareil, je n'achète pas. Disons que moi à titre personnel, je vais accepter de baisser par exemple mon rendement de 2%, de passer de 10% à 8%, c'est sous condition que le bien soit exceptionnel. Donc ça y est, tu vas te rendre sur place, donc là tu as soit téléphoné à l'agence immobilière parce que le bien est vendu via une agence, soit tu passes directement par le propriétaire et on va partir du premier cas où tu arrives et que c'est un agent immobilier qui te fait les présentations, qui va te faire visiter le bien. Donc là, tu verras, il y a plusieurs cas de figure, soit tu n'as pas besoin de demander et l'agent tout de suite de lui-même te donne des informations qui sont importantes. Par exemple, il va par exemple te dire, écoutez, je sais que le propriétaire vend le bien parce que celui-ci a été muté professionnellement parlant et qu'il ne peut plus rester sur place ou alors c'est un héritage. Enfin bref, tu auras des informations qui peuvent déjà te donner une indication quant au fait que tu puisses le négocier plus ou moins fortement. Ça, c'est plutôt cool parce que forcément, toi, ce qui se passe, c'est que tu n'es pas dans la peau du vendeur, tu ne sais pas trop lui dans quelle situation il est. Ça se trouve, c'est un gars qui a besoin d'argent rapidement. Ça se trouve, il y a un conflit familial, il veut s'en débarrasser parce que ça le pèse trop. Enfin bref, tu ne sais pas. Dans un premier temps, quand tu arrives, tu ne sais pas trop. Mais petit à petit, à force d'avoir des informations à droite à gauche, tu vas tout de suite commencer à savoir quel prix tu vas proposer. Alors, il y a une chose aussi qui est importante, c'est que si par exemple, on va prendre l'exemple du bien à 200 000 € et tu t'es fixé de l'avoir au moins à 150 000 €, tu ne vas forcément pas proposer 150 000 €, tu vas forcément proposer beaucoup moins. Comme dit l'adage ou je ne sais plus qui c'est qui dit ça exactement. Mais tu dois toujours proposer ou demander plus que ce que tu veux. Si tu demandes 135 000 €, tu n'auras pas 135 000 €. C'est comme ça. La négociation, ça se passe en grande partie comme ça. Il faut toujours demander plus et parfois, tu verras, tu pourras être surpris parce que tu vas demander plus en te disant, je demande 120 000 € pour l'avoir à 150 000 €. Et si ça se trouve, la personne va te contre-proposer et va te dire, non, c'est refusé à 120 000 €, mais par contre, je vous fais une contre-proposition à 130 000 €. Alors que toi, tu t'es dit, je propose 120 000 € pour l'avoir à 135 000 €. Je ne te cache pas que ça nous est déjà arrivé. C'est assez marrant. Et à contrario, tu pourras très bien tomber sur des gens où tu as beau faire ce que tu veux, ça sera impossible de négocier. Il y a un des points qui est très important dans la négociation, en-delà du fait du prix proposé, c'est comment tu amènes ce prix sur la table. Alors, il y a une chose très importante, c'est que tu dois toujours faire les choses avec respect. Si tu arrives devant le vendeur et que tu lui dis, écoutez, moi, je suis investisseur, c'est 120 000 € ou rien, forcément, je ne te cache pas que ça ne va peut-être pas se passer comme tu veux. Ça ne va peut-être pas se passer tout court. Il y a vraiment une façon d'amener les choses et amener les choses avec respect, ça fait partie de ces façons-là. C'est-à-dire que quand tu as visité le bien, tu vas t'appuyer sur tout un tas d'éléments, que ce soit l'état de la toiture, l'état des murs, l'état général. Oui, mais monsieur, vous voyez qu'il y a ci, il y a ça, etc. Vraiment, le but, c'est d'arriver à trouver un accord. Après, peut-être que vous ne trouverez pas d'accord. Mais en tout cas, c'est vraiment dans un premier temps, arriver à un accord vendeur-acheteur et que celui-ci satisfasse les deux parties. Si le prix proposé est trop bas et que le vendeur n'est pas d'accord, de toute façon, il va contre-proposer avec un prix à lui. Et vous allez vite voir. Je veux dire, si demain, tu demandes, donc tu veux le bien à 150 000, affiché à 200 000 initialement, et que tu fais une proposition à 120 000, s'il refuse et qu'il commence à te dire déjà qu'il ne descendra pas en dessous de 190 000, tu sens tout de suite que la négociation va être un peu plus compliquée qu'une personne B qui, lui, va te contre-proposer à 160 000 où là, tu te dis que déjà, tu l'as quasiment assuré à 150 000. Ça, ça va vraiment dépendre des personnalités. Il y a des gens qui vont vraiment être beaucoup plus aptes à la négociation. Il y en a d'autres, comme je ne te disais pas du tout. Et il y en a d'autres qui vont tout simplement être tellement pris à la gorge par un manque de temps ou d'argent ou qu'ils ont vraiment besoin de se débarrasser du bien où là, tu vas pouvoir négocier fortement. Et ça, tu le sauras que quand on t'aura attaqué la négociation. Mais respecte bien ce que je viens de te dire, c'est-à-dire vraiment de faire les choses avec respect. Il ne faut pas brusquer. La négociation, c'est vraiment un art, comme on pourrait le dire. Et c'est vrai. Et tu t'apercevras que, en tout cas, tu peux avoir des très bonnes surprises. Par exemple, une anecdote. Une fois, on est tombé avec mon collègue sur une anomalie de marché. Un appartement de type 3 qui était normalement aux alentours des 70 000, 75 000 euros sur la zone où on est, qui était affiché à 45 000 euros. Je me suis tout simplement posé la question de savoir s'il n'y avait pas une erreur. J'ai appelé l'agence. Il s'avérait que ce n'était pas une erreur. C'était simplement deux frères qui avaient hérité du bien, qui n'étaient pas du tout sur le coin. Clairement, ça les emmerdait de s'occuper de ça. Et du coup, ils ont voulu vendre très rapidement. Et le pire, c'est qu'en plus de ça, on a négocié. On a encore négocié de 45 000 à 39 000 euros. Encore une fois, c'est un conseil que je vais te donner. Peu importe le prix du bien, même si tu trouves que c'est déjà très bas, n'hésite pas. Fais une négociation, même si c'est ne serait-ce que 3-4 000 euros. Si ça te prend deux mails pour gagner 4 000 euros, c'est formidable. Je ne vois pas ce qu'on peut dire d'autre. Donc, il ne faut pas hésiter. Tout le temps négocier, peu importe le prix du bien. Ensuite, je vais te donner un... Ce n'est pas forcément une astuce de moi. C'est quelque chose que j'ai lu dans un livre et qu'on a appliqué par la suite. Ça avait remarché très bien. D'ailleurs, le livre, c'était « Ne couper jamais la poire en deux ». Je ne sais plus l'auteur, mais je vais te mettre la vignette ici. C'était un expert en négociation qui travaillait au FBI qui a fait un bouquin sur justement la négociation. Et je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de le lire et de voir un petit peu ce qu'il en dit pour voir s'il y a 2-3 techniques peut-être à appliquer dans l'immobilier. Quand tu es en face d'un vendeur et que tu es en train de négocier et que tu sens que tu es presque sur ta marge haute de négociation, si tu veux le bâtiment à 150 000 €, parce que toi, tu t'es dit à 150 000 €, il commence à être à 10 % brut. Et c'est qu'à partir de ce moment-là que j'achèterai et que le vendeur, lui, est buté à 160 000 €, tu peux tout simplement lui poser la question suivante. C'est « D'accord, je comprends. » Du coup, on fait comment ? Comment on fait ? Ce qui se passe, c'est que psychologiquement, le vendeur, s'il veut vendre et s'il voit que toi, tu n'es pas là pour lui causer du tort ou que tu n'es pas là pour lui faire du rendre dedans, qu'il essaye simplement de trouver une solution, le fait de lui poser cette question va inconsciemment faire en sorte que lui trouve la solution pour toi. Et la solution pour toi, ça va être que lui accepte de baisser son prix, sauf qu'il ne le sait pas. En tout cas, il ne le sait pas au moment où tu lui dis ça. C'est un peu des techniques, je ne dirais pas de manipulation, mais presque. Mais en tout cas, il s'avère que ça marche. Le fait de lui dire « D'accord, je comprends tout à fait. Donc, du coup, on fait comment ? » Tu verras qu'on va dire que 50 % du temps, la personne va tout simplement baisser son prix et arriver à ce que toi, tu puisses acheter au prix auquel tu voulais. À condition évidemment que le différentiel de gap ne soit pas trop important. Forcément, ça marchera quand tu es quasiment arrivé à la négociation au prix que toi, tu voulais. Donc ça, c'est un petit tip sympa. Tip en sera. Il ne faut vraiment pas que tu hésites, en tout cas, à demander aux agents pourquoi le bien est en vente, d'aller à la pêche aux infos. C'est très, très important. Et par contre, il y a quelque chose auquel on a été confronté une fois et je te mets en garde là-dessus. C'est quand tu veux acheter un bien et que l'agent immobilier ou le propriétaire te dit qu'il y a une autre personne sur le coup et que du coup, il essaye de faire jouer les enchères. C'est-à-dire qu'il dit « Ah, ben moi, on m'a proposé tant, machin, etc. » Toi, en tant qu'acheteur, tu ne sais pas. Tu ne sais pas si c'est vrai, tu ne sais pas si ce n'est pas vrai. Ce que je peux te conseiller, c'est que tu peux à la limite faire une seule contre-proposition en te respectant. C'est-à-dire que tu ne vas pas proposer un prix qui va sortir de ton cadre initialement prévu. Tu peux tenter une seule contre-proposition, mais ne t'amuses pas à faire des enchères potentielles avec un acheteur qui peut-être n'est pas réel. Parce que ça, tu ne le sais pas quand tu es du côté de l'acheteur et qu'il est vendeur. Lui, il a toutes les cartes en main. Toi, tu ne vois pas son jeu. Lui, il connaît ton jeu, mais toi, tu ne vois pas son jeu. Donc ne rentre pas dans une partie ping-pong négociation. Ça peut être très mauvais pour toi. D'autant plus qu'il y a un moment, peut-être que l'ego va prendre le dessus de vouloir gagner l'enchère par rapport à l'autre. Comme on dit, de vouloir montrer qu'il y a la plus grosse. Et franchement, ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire. Donc, fais bien attention à ça. On a déjà vendu des biens. Et je peux te dire que quand tu es du côté vendeur et que tu as deux ou trois propositions à un certain prix et que chacun ne sait pas quel prix maximum tu as, tu es en position de force, tu ne t'imagines même pas comment. Et à contrario, si tu n'as pas de proposition et que tu n'en as qu'une seule, là, ça va se jouer qu'au bluff. Et en tant que vendeur, ça peut être qu'il tout double. Si tu bluffes trop et que l'autre se rétracte ou tout simplement décide d'aller visiter un autre bien ou de ne pas faire une proposition chez quelqu'un d'autre, tu peux te tirer une balle dans le pied en tant que vendeur. Donc, c'est pour ça, ne rentre pas dans le ping-pong. Parce que si c'est vrai, dans tous les cas, si l'autre est déterminé, tu ne vas perdre que du rendement. Et ce n'est pas le but recherché aujourd'hui. Le but, c'est vraiment d'arriver à avoir un prix le plus bas possible. Parce que dans l'immobilier, je ne dirais pas que c'est 100%, mais c'est un bon 80%. Tout se joue lors de l'achat. Vraiment, lors de l'achat, la plupart des choses vont se jouer. Tu as plus-value potentielle, elle va se jouer lors de l'achat. Plus tu achètes bas et mieux ça sera. Ton cash flow va augmenter et sera le maximum possible lors de l'achat. Parce que forcément, plus tu achètes bas, plus tes mensualités de crédit sont basses. Mais par contre, les loyers, eux, vont rester les loyers au prix du marché. Donc, tu vas augmenter ton cash flow. Si tu es en résidence principale, comme je te le disais, ta plus-value, elle va être sécurisée tout de suite. Et en cas de revente, si jamais tu es amené à revendre pour une raison X ou Y, forcément, en ayant négocié beaucoup plus bas, tu vas perdre soit pas d'argent, soit très peu, contrairement à une offre mal négociée. Donc, c'est très important. La négociation, il faut tout le temps la faire, il faut tout le temps négocier, peu importe le prix du bien. Il faut tout le temps la faire avec respect et il faut l'amener avec des arguments. Voilà un petit peu pour la négociation. J'espère que, je ne sais pas, toi, si tu as déjà attaqué, si tu as déjà négocié des biens, n'hésite pas à me dire si tu as deux, trois tips à me donner. Après, il y a tellement de choses à dire sur la négociation que je ne peux pas tout expliquer au travers d'une vidéo de 10 minutes, 15 minutes. Ça serait beaucoup trop long. Mais, je pense que je t'ai un petit peu expliqué les points principaux, les points primordiaux qu'il faut bien respecter. Et, le mieux pour ça, c'est d'être préparé. C'est psychologiquement d'être costaud et d'avoir fait ses projections sur papier. Moi, c'est ce que je fais. Quand il y a un bien qui m'intéresse, je regarde, je me dis bon, la localisation, c'est OK. Le nombre d'appartements, c'est OK. Par contre, le prix, ce n'est pas OK. Et puis, je vais jouer sur le prix jusqu'à atteindre mes 10%. Puis, je regarde. Et puis, je me dis de toute façon, je n'ai rien à perdre. Je fais une proposition. En tout cas, si ça passe à ce prix-là, je l'achète. Et si ça ne passe pas, tant pis, je passe au suivant. Et en faisant comme ça jusqu'à aujourd'hui, je me suis retrouvé qu'avec des biens à plus de 10%. Et dans tous les cas, je continuerai à faire cette méthode. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501